Ça, c'est ma télé. Elle date un peu, c'est une vieille Mitsubishi à tube cathodique comme on n'en fabrique plus aujourd'hui. C'est vraiment la préhistoire de la télévision. Et ces vieilles télévisions ont un gros défaut. En fait, elles en ont deux. Le premier, c'est qu'on a le temps de tuer un âne à coup de figue molle avant qu'elle ne s'allume. Et le second, c'est qu'en vieillissant, l'image devient jaune. Et là, à part acheter une nouvelle télé, il n'y a pas grand chose à faire. Ma télé est donc morte et j'ai sous la main un vieil écran d'ordinateur que je n'utilise pas vraiment et qui pourrait me servir pour la remplacer. Le problème, c'est que contrairement à ma vieille télé, un écran d'ordinateur n'a pas de prise Péritel sur lequel brancher mon décodeur. Comment faire alors pour brancher un décodeur télé sur un écran d'ordinateur ? En fait, c'est simple. On va utiliser la prise HDTV qui se trouve derrière le décodeur. Le mien est un SFR, mais j'imagine que c'est la même chose quel que soit votre fournisseur. Vous allez avoir besoin d'un adaptateur HDMI VGA, comme celui-ci, que j'ai trouvé à la FNAC pour 40 euros. Il vous suffit donc de brancher la prise HDMI de votre adaptateur sur votre décodeur et le câble VGA de votre ordinateur à l'autre extrémité. Et voici le résultat. Quand vous branchez l'écran sur votre décodeur, en fait, il reste noir jusqu'à ce que le décodeur trouve la bonne résolution. Dès que l'image apparaît, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton OK de votre télécommande pour valider la configuration. Attention également au son, car le câble HDMI ne transmet que l'image. Il vous faudra donc brancher obligatoirement des enceintes pour avoir le son.